Maintenant, je voudrais juste parler de notre chère amie, Karouane, dans la fonction, curieusement, et prisonnier politique. Je ne sais pas que c'est une profession. Banquier et prisonnier politique. Au point, hier, une nouvelle profession a vu le jour au Sénégal. Profession de prisonnier politique. Ça, c'est Karouane. Banquier et prisonnier politique. Alors, qu'est-ce que c'est un prisonnier politique ? C'est quelqu'un qui est arrêté pour ses opinions, pour ses prises de position. C'est ça le prisonnier politique. Il ne faut pas qu'on s'en fasse la confusion. Il faut qu'on définisse d'abord le prisonnier politique. C'est celui qui est arrêté, je rappelle, pour ses opinions, ou pour ses prises de position. Est-ce que M. Karouane a été arrêté à l'occasion d'une manifestation politique, parce qu'il était en train de manifester, de monter, de donner ses positions politiques dans l'actualité sénégaliste. Vraiment, il faut arrêté la manipulation. Ce sont des faits précis que lui sont imputés à l'actualité illicite et il doit s'expliquer si c'est un actualité illicite. Est-ce qu'il peut prouver l'origine illicite de ses biens ? C'est tout ! Est-ce que ça a une rotation politique ou politicienne ? Mais il faudrait que les gens réagissent pour le dire qu'est-ce qui est politique dans ce qui nous est reproché de cette enrichie de façon élecée. Il n'y a rien de politique. Il ne faut pas qu'on manipule encore l'opinion. Les tentatives de manipulation foisonnent. Elles sont nombreuses. Il faut qu'on aille. Qui a vu des gendarmes arrêtent de se voir pour ces prises de position ou pour ces discussions politiques ? Mais c'est ça qu'il y a une définition, une définition politique. S'il y a une définition, il faut m'en apprendre. Il ne faut pas toujours avec les mots et avec la complaisance et la possibilité intellectuelle de nos cadres. Les mots ont leur sens. Surtout les termes juridiques. Il y a l'exique juridique. Les termes juridiques. Le vocabulaire juridique. Donc, vous ne venez pas dire au Sénégalais et au Mourinquet. Parce que ceux qui sont au Gabon et ceux qui sont en eux peuvent dire, vous pouvez penser, qu'il s'agit d'un prisonnier politique. Que Canewald a été arrêté pour des raisons politiques. Alors que vous savez, c'est que vous avez l'approche. Ce ne sont ni ses opinions, ni ses files d'opposition. Et ça doit être clair. Clair. Demain le mouvement indique. Demain la pression nationale et internationale. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.